Musique Casseo, un projet opaque. Opaque, il l'est déjà dans le nom, dont la signification reste énigmatique. Initiales, langues anciennes, collusions politiques, le mystère reste entier. C'est pas que j'ai peur de finir seul, c'est que j'ai peur de finir loin. Les membres de ce groupe de musique restent évasifs sur l'origine du projet. Aurait-il quelque chose à cacher ? Une chose est certaine, leur biographie annonce la couleur. Ça part d'une plume, d'une guitare et d'un accordéon, et ça termine généralement dans ta tronche. Casseo est parfois festif et parfois mélancolique. Schizophrénie artistique ou grand écart commercial ? La réponse se trouve peut-être lors des concerts. Musique Leur service de presse a sa propre version. Casseo étonne, surprend les scènes où il passe, et laisse derrière lui comme un arrière-lui de sourire. Les journaux et radios ne tarissent pas des loges. Mais que révèle cette complaisance médiatique ? Provocateur lucide ou cache-misère ? Que valent-ils vraiment ? Si depuis 2013, leur existence ne laisse pas indifférent, ce groupe qui grandit à l'aube de la gloire n'est peut-être à la lumière des projecteurs que l'ombre de lui-même. Nous sommes fin octobre 2015, quand soudain, tout bascule. Comme tous les lundis soir, l'équipe se relaxe après sa répétition mensuelle. L'alcool est probablement de la partie. Rien ne laissait présager une telle issue. Car un fantasme inavoué vient troubler la fête. Et si Disque d'or, la chanson la plus crue du groupe ? Et si cette provocation pouvait représenter l'industrie qu'elle dénonce ? Disque d'or à l'Eurovision. Expérience ou contradiction ? Et c'est le drame. Malgré le second degré de la discussion, l'idée a fait son chemin pour l'un des membres du groupe. Le lendemain, le morceau Disque d'or est envoyé aux organisateurs. Avec du retard, dans sa version originale, ça ne passera jamais, estime l'imprudent. Or, surprise, la chanson plaît. Il faudra cependant fournir une version courte. Le titre est alors découpé grossièrement pour tomber sous le seuil fatidique des 3 minutes. « Ça ne peut pas passer », se répète le candide. Une semaine plus tard, stupeur. Le titre est présélectionné. Ont-ils lu les paroles ? Manquait-il de candidats ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La nouvelle est difficile à accepter pour l'équipe de KCO, qui ne sait plus comment réagir. C'est alors une première session de débat et de vote qui s'ouvre. Plus d'une fois, l'un quitte la table quand l'autre termine en pleurs. Mais le verdict finit par tomber. Il faut terminer cette expérience. Et aller jusqu'au bout pour prouver le message de Disque d'or. Aller jusqu'au bout ? Mais à quel prix ? C'est le public. Si tu dis, on met un pilote. C'est Karim, de Quentin, de Florian, de Louis et de Nicolas. KCO, on t'a dit, il met Disque d'or ! C'est Disque d'or ! C'est Disque d'or ! C'est Disque d'or ! Le groupe panique et botte en touche. Tu as tout compris, tu comprends un peu le Suisse allemand ? Absolument, parce qu'en fait, j'ai été élevé par des loups suisses allemands dans une forêt. Donc voilà, je comprends parfaitement les deux, le loup et le Suisse allemand. C'est un grand merci à vous tous, c'était un plaisir avec vous ! Pendant tout l'après-midi, happés par l'esprit de compétition, les membres du groupe n'ont de cesse d'envoyer des SMS pour voter, entre le lounge des studios, un bar de Zurich et le trajet de retour en train. Après plus de 4 heures et 241 SMS surtaxés, ils réalisent que cette étape n'était pas soumise au vote du public. Coïncidence ? Ils ne le croient pas. T'es la reine de cette chaîne de musique qui se nourrit de mes hormones, du nichon pour vendre les disques et des sonneries, 23 heures, le verdict tombe. KCO n'a pas passé les présélections. Soulagement, peine, regret, questionnement. Les sentiments sont diffus et multiples. Et pourtant, cet épisode ne sera que le premier ascenseur d'une longue série émotionnelle en dents de scie qui ne fait que commencer son départ. Mais vers quelle destination ?